Mon père m'a appris plein de choses que je ne comprends que maintenant, après sa mort. Je me souviens d'un moment important, c'était en 1955, je crois, lorsqu'il m'a dit à propos de l'essai de la bombe atomique, maintenant que ce genre de choses existe, un nouvel Hitler prendra un jour le pouvoir et il s'en servira. Ce qui m'inquiète dans mon domaine, c'est-à-dire les nanotechnologies, qu'on peut aussi appeler la chimie du 21e siècle, c'est que beaucoup trop d'efforts sont déployés pour rendre les armements de plus en plus efficaces. Et c'est ça ce que je crains, je trouve ça préoccupant, tout comme la plupart de mes collègues d'ailleurs. Nous sommes en 2015. Le monde connaît un bouleversement inédit, terrifiant. Tout commence en Corée du Sud, avec l'explosion d'une usine spécialisée dans la fabrication de nanotubes de carbone. Des dizaines de tonnes de particules nanométriques toxiques sont rejetées dans l'atmosphère, rendant vite l'air irrespirable. Dès l'annonce de la catastrophe, les gouvernements, comme les experts, ont déclaré que tout était sous contrôle, que les dégâts étaient limités, qu'il n'y avait aucun risque. Mais les gens n'y ont pas vraiment cru. Personne n'était rassuré. Sur un bateau de pêche, au large du Japon, une très forte présence de nanoparticules a contaminé les poissons du Pacifique, les rendant impropres à la consommation. Très vite, toutes les études confirment l'importance des retombées de la catastrophe et son impact sur la chaîne alimentaire de l'Arctique à l'Océanie. En Europe, les manifestations et les grèves prennent une ampleur considérable. Plus personne ne veut travailler dans les usines et les installations où l'on fabrique ces nanoparticules. Les ouvriers, comme les cadres, ont peur et réclament un renforcement des mesures de sécurité, voire un moratoire total. La catastrophe, d'abord sanitaire et écologique, devient économique. Les nanoparticules, produites industriellement et présentes dans des milliers de produits, sont rejetées en bloc par les consommateurs. Qu'elles soient potentiellement toxiques ou non, la peur de l'empoisonnement est partout. Le mot nanotechnologie est désormais tabou. Anticipation improbable, futur réaliste, Ces images, ce récit, ce cauchemar, s'inspire en tout cas d'un des scénarios élaborés pour la Commission européenne afin de lui permettre d'anticiper et de réagir au mieux face aux inquiétudes de la société. Les nanosciences et les nanotechnologies nous permettent de travailler à l'échelle nano, celle du milliardième de mètre. Elles offrent des perspectives fantastiques. Mais parce qu'elles manipulent la matière atome par atome, elles génèrent aussi des peurs, inversement proportionnelles à leur taille. Les nanotechnologies, par la puissance, l'efficacité qu'elles apportent, sont-elles dangereuses ? Ce voyage est au tour de ce questionnement et commence justement en Belgique avec Renzo Tomellini, directeur de l'initiative européenne en nanotechnologie, entre 2003 et 2008. Il commande ce scénario catastrophe. Tout de suite, l'Europe a lancé un dialogue avec le public et avec tous ceux qui veulent participer à ce dialogue. Tout de suite, l'Europe a lancé, d'une façon importante, la recherche pour voir les possibles risques, ne sachant pas s'il y avait des risques ou pas des risques, mais en se disant toujours qu'il faut investiguer à ce sujet-là. Et ces scénarios sont utiles justement pour permettre de voir ce qui nous manque et, oui, de prendre les mesures nécessaires si appropriées. Les nanotechnologies sont invisibles. Bougent, font des choses. Évidemment, ça touche à l'imaginaire aussi de nous tous. Après une première phase d'enthousiasme, en quelques années, les nanosciences et technologies ont aussi commencé à faire naître des doutes. Problème, les grandes puissances économiques, scientifiques, industrielles ont investi massivement dans ces technologies du futur. Alors, après les scandales de l'amiante ou les inquiétudes causées par les OGM, il leur faut comprendre et prévenir à tout prix la méfiance du public. Terreur fantasque ou peur légitime ? Mireille Rocco, cet Américain qui depuis 2000 incarne l'engagement des États-Unis dans les nanosciences et technologies, est de passage en France, au Minatech. J'en profite pour l'interroger sur les principaux fantasmes qu'ont immédiatement suscité les nanos, à commencer par une étrange histoire de gelée grise. Les médias ont commencé à raconter cette histoire de gelée grise. Elle s'est répandue sur Internet. Ce qui se racontait partout, c'est que quelques nanorobots mesurant à peine quelques nanomètres pourraient se multiplier à l'infini et envahirait le monde dans lequel nous vivons. A l'origine de ce cauchemar, une thèse d'un scientifique contesté, Eric Drexler, puis un roman grand public d'un roi des best-sellers américains, Michael Christon, la proie. Celui-ci invente une histoire terrifiante, celle de nanorobots conçus à l'origine pour espionner et élaborés par auto-assemblage. Échappant à tout contrôle, il s'auto-réplique indéfiniment et le nuage gris qu'il forme devient un effroyable prédateur. La trame utilise en fait le vieux ressort de l'apprenti sorcier, une science aveugle, dépassée par ses découvertes. Mais ça fait son effet. La peur du nanomonde devient alors à la mode. Les gens ont fantasmé autour de cette histoire. Et puis en 2003, tout est retombé, car tout cela ne reposait sur aucune réalité scientifique. Après la peur d'un monde détruit par une technologie dont on perdrait le contrôle, l'autre vieux fantasme réactivé par les nanos est celui d'un homme amélioré, transformé par le pouvoir de la science, un homme post-humain. William Bainbridge, sociologue américain reconnu, membre de la National Science Foundation, est l'un des promoteurs de cette idée, porté par le mouvement dit transhumain. « Mon argument est que le transhumanisme n'est pas vraiment un choix, mais une nécessité. Si nous n'évoluons pas, nous allons régresser, devenir des sous-hommes, plutôt que des sur-hommes. » Le mouvement est né en Californie à la fin des années 1980. Il rêve d'un avenir où l'homme serait enfin débarrassé de ses contraintes biologiques et pourrait contrôler son évolution grâce au progrès technique. « Le transhumanisme est un courant de pensée, un mouvement qui repose sur un discours sans fondement. » Pourtant, ce qui a alimenté l'inquiétude, c'est la publication en 2002 d'un rapport co-signé par William Bainbridge et Michael Rocco lui-même. Il défendait l'idée de faire converger nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives pour améliorer les performances de l'homme. Mais Michael Rocco se défend aujourd'hui de toute implication dans cette direction. Pour lui, rien de bien sérieux là-dedans. « Le transhumanisme n'a rien à voir avec la science, n'a rien à voir avec la technologie. Ce ne sont que des spéculations émises par différentes associations en vue de trouver des financements, de propager leurs idées et d'assurer leur survie. Cela n'a rien à voir avec nos programmes de recherche. » Cet avis n'est pas forcément partagé par les nombreux scientifiques qui gravitent autour du mouvement transhumain. Il est vrai que le bon vieux Superman, tout le monde aimerait y croire. Même les militaires en rêvent encore. Améliorer l'homme, ses équipements, ses outils, ses armes. Et justement, s'il faut avoir de véritables inquiétudes, c'est sans doute plutôt du côté de ces vieux démons qu'il faut aller chercher. La mise à disposition d'explosifs dix fois plus puissants, dix fois plus simples à produire et à utiliser. Les nanotechnologies seraient multiplicatrices de force et amèneraient des armes nouvelles croisant l'informatique, la chimie et la biologie. Elles me font imaginer qu'elles transformeraient radicalement les conflits. Mais difficile d'obtenir la moindre information, une preuve tangible d'application. Le secret reste de rigueur. Seul spécialiste militaire a accepté de répondre à mes interrogations. Alain Deneuve, analyste à l'école royale militaire de Belgique. A partir du moment où on accroît la résistance des matériaux, l'équilibre de la terreur est complètement bouleversé. Ce qui fait que, dès lors que l'un des acteurs ou une puissance craint qu'une autre puissance réalise des avancées dans le domaine de la résistance des matériaux, cette puissance qui craint une telle compétition pourrait être amenée à vouloir développer davantage de systèmes offensifs. Ces systèmes offensifs pourraient être, en outre, beaucoup plus discrets et donc échapper au système de contrôle des armements qui sont actuellement développés ou qui existent. La question est toujours de vérifier ce qui se passe à la marge. D'ailleurs, on évoque même l'idée que l'on puisse créer une agence internationale des nanotechnologies pour contrôler les transferts nanotechnologiques dans le domaine militaire, tout comme il existe une agence internationale de l'énergie atomique. Aux Etats-Unis, première puissance militaire, un quart des financements de l'initiative nationale pour les nanotechnologies, la NNI, seraient consacrés au domaine de la défense. Du coup, le discours de l'analyste Mark Bunger, spécialiste des tendances nano sur la côte ouest, semble paradoxal. Je ne vois pas vraiment ce qui permet de dire que les nanotechnologies vont contribuer au développement de l'armement. Nous avons déjà des armes nucléaires. Nous avons eu pendant longtemps les armes biologiques qui sont potentiellement bien plus dangereuses que ne pourraient l'être les nanotechnologies. Les nanotechnologies pourraient être utiles à des mouvements de guérilla, d'insurrections, en leur permettant de s'équiper et de se protéger mieux et pour moins cher. Mais une fois encore, ce sont des aspects mineurs. Je ne crois pas que les nanotechnologies permettront de trouver un nouveau type d'armes aussi destructeurs que l'arme nucléaire. Mais là où je m'inquiète, c'est au niveau des résidus de certains de ces équipements. C'est là que des problèmes peuvent se poser. Dans les décennies qui suivront la fin d'une guerre, certains nanomatériaux pourraient rester dans l'environnement et constituer une toxine potentielle. Malheureusement, le débat actuel sur la nanotechnologie omet de manière assez flagrante toutes les questions éthiques et sécuritaires qui sont liées à leur utilisation ou à leur perspective d'utilisation. S'il y a un pays qui aime le débat, c'est bien la France. J'y retrouve Françoise Roure, économiste au Conseil général des technologies de l'information, un organisme qui dépend du ministère de l'économie. Elle m'apporte son point de vue. Les nanosciences et les nanotechnologies, avec l'image fantasmée par la science-fiction, portent au XXIe siècle, je dirais, l'ensemble des peurs ancestrales de l'humanité. Donc il se trouve que c'est au XXIe siècle ce sur quoi se catalise l'imagination. La mise en péril de nos libertés est une autre peur qui colle aux nouvelles technologies. Les nanos permettraient d'accroître les possibilités de surveillance et de fichage. Certains rapports citent des petites puces, appelées RFID littéralement, système d'identification par radiofréquence, comme l'un des outils dans lesquels les progrès seraient spectaculaires. Augmentation de puissance, diminution des coûts. Lorsque l'on prend les nouvelles possibilités offertes par la nanoélectronique, on s'aperçoit que ce marché pourrait pratiquement doubler avec le développement des puces RFID, avec le développement des capteurs, avec le développement des objets communiquants, des objets en réseau. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les marchés induits pourraient être pratiquement conduits à multiplier par deux les perspectives de marché des technologies de l'information et de la communication, eux-mêmes basés sur les technologies de la filière électronique à l'échelle nanométrique. Certains dispositifs RFID sont déjà présents autour de nous, et même pour certains usages, en nous, sous forme d'étiquettes, de tags, de dispositifs de reconnaissance à distance. Mais ils sont encore à l'âge de pierre. Ils sont gros, chers à mettre en œuvre, et disposent d'à peine quelques fonctionnalités. La peur est qu'avec les nanotechnologies, les RFID soient banalisées. Ils deviendraient plus performants, invisibles, accessibles, omniprésents. Tous les objets en seraient munis, et se mettraient à parler par eux-mêmes, et à communiquer des informations sur nos vies. Ils pourraient se transformer en fantastiques moyens de surveillance et de contrôle. Imaginez, on peut tout imaginer, et on imagine souvent le pire. Mais finalement, ne s'agit-il pas là encore une fois d'une de ces inquiétudes récurrentes, réactivées par chaque bond technologique. Pourtant, cette fois, une vraie nouveauté. La prise de conscience de ces problèmes a été immédiate. Indépendant, ou initié par les États, les débats, les discussions autour des problématiques que suscitent les nanosciences et technologies ont commencé en même temps que celles-ci progressaient. Calme ou houleux, violent ou vain, il y en a pour tout le monde, pour toutes les consciences. Et même pour tous les goûts. Plus constructifs dans le sud de la France, des groupes contestataires, certains français, mais d'autres venus de tous les continents, se réunissent dans un hameau du XVIIe siècle, reconverti en centre de séminaire. Parmi tous ces gens qui disent non, le militant canadien Jim Thomas surveille les dérives possibles liées aux nouvelles technologies. Son discours est parfaitement rodé. A chaque fois qu'une nouvelle technologie puissante émerge, ce sont les plus puissants qui l'utilisent dans leur intérêt. Rien de surprenant à ce que l'armée et les régimes les plus autoritaires trouvent des applications pour les nanotechnologies. Certaines des menaces, comme celles que des armes soient fabriquées grâce aux nanotechnologies, en donnant naissance à de nouveaux agents chimiques ou biologiques à partir de rien, capables de s'infiltrer partout, sont très réelles. Elles existent quasiment déjà et elles vont être utilisées. La science qui a produit toute la technologie de ces 200 dernières années a toujours été manipulée et s'est souvent trompée. 150 ans après l'introduction des produits chimiques synthétiques, on se retrouve maintenant à devoir gérer leurs conséquences, leurs effets toxiques au niveau de l'atmosphère, l'impact au niveau de notre fertilité. La science devrait faire preuve de beaucoup plus d'humilité. Ce monde nano, ce monde quantique et les sciences qui en résultent sont extrêmement intéressants. Mais il faut bien faire la distinction entre la science et l'exploitation de cette science, les applications commerciales. Nous devrions nous soucier de ces centaines de produits qui débarquent sur le marché sans aucune réglementation, sans subir de tests de toxicité. On ne sait même pas comment développer les protocoles pour comprendre la toxicité de ces matériaux. Ça devrait être un signal d'alarme. Il faudrait que ces produits soient retirés du marché, qu'on les enferme dans des laboratoires jusqu'à ce que la société sache comment gérer les dangers liés à ces technologies. Maintenant, confrontons ce discours militant à la réalité. Bien loin des nanorobots, d'hommes transformés ou de sciences de rêve, aujourd'hui concrètement, il est question de vêtements contenant des nanoparticules, de machines à laver, de nourriture, bref, d'applications déjà présentes dans notre vie quotidienne. C'est ce que me raconte Georgia Miller, une Australienne de Tasmanie, une amie de la Terre. Pour la première fois, quelqu'un m'explique quels sont les dangers potentiels liés aux nanoparticules, et notamment les nanoparticules d'argent utilisées pour leurs propriétés bactéricides. Quels sont les principaux produits qui vous inquiètent dans le domaine de l'électroménager ? Les lave-linges et les lave-vaisselles qu'on voit autour de nous contiennent maintenant des nanoparticules d'argent. Et ça, ça nous pose un problème. D'abord parce que les premières études ont montré que les nanoparticules d'argent peuvent être toxiques pour les cellules humaines. Ainsi, par exemple, un lave-vaisselle peut potentiellement déposer un résidu de nanoparticules d'argent sur la vaisselle. Deuxièmement, parce qu'il y a un risque pour l'environnement. Cet argent pourrait contaminer l'eau et potentiellement détruire les bonnes bactéries présentes dans nos canalisations. Les nanoparticules finiraient par s'accumuler dans notre réseau d'eau potable, causant ainsi des problèmes de toxicité pour l'être humain. Mais où est le danger pour un réfrigérateur comme celui-ci, par exemple ? Dans un réfrigérateur comme celui-ci, qui contient peut-être des nanoparticules d'argent, il existe un danger préalable à sa mise en vente. Lors de sa fabrication, les ouvriers peuvent être exposés. C'est donc une question d'exposition sur le lieu de travail. Mais le processus de fabrication peut être lui aussi très toxique. Il consomme beaucoup d'énergie et risque de générer des sous-produits de nanoparticules et d'autres substances qui peuvent être elles aussi nocives. Et puis, une fois que ce réfrigérateur est chez le consommateur, il y a beaucoup d'incertitudes. Nous ne savons pas exactement comment les fabricants utilisent les nanoparticules. Par exemple, nous ne savons pas où ils en mettent, dans quels revêtements. Et nous ne savons pas non plus grand-chose sur leur potentiel de migration, c'est-à-dire la façon dont les nanoparticules s'échappent des revêtements et peuvent entrer en contact avec nos mains, ni comment ces revêtements se décomposent dans le temps. Enfin, lorsque ce réfrigérateur sera recyclé ou déposé dans une décharge, se posera la question des déchets. Où iront les nanoparticules ? Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les caractéristiques propres aux nanoparticules les rendent différentes des molécules habituelles. Sont-elles dangereuses ? Pas de réponse définitive aujourd'hui. Nous manquons cruellement de certitudes sur leurs effets réels, alors même que nous les utilisons parfois pour nous protéger. Les cosmétiques, par exemple, des nanoparticules sont utilisées dans la composition de plusieurs crèmes solaires. On utilise beaucoup le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules dans les crèmes solaires pour les rendre invisibles. Comme ça, elles ne laissent pas de traces blanches. Personnellement, je m'en méfie à cause de la forme de ces particules qui peut vraiment avoir un effet sur leur façon de pénétrer la peau. J'ai trois enfants, tous âgés de moins de 8 ans. Et je ne pense pas que j'appliquerai l'une de ces crèmes solaires sur leur peau parce qu'on n'en sait pas assez sur ces particules. sur ce qu'elles deviennent sur notre peau ou après, lorsqu'on se lave et qu'elles sont dispersées dans l'environnement. Donc moi, j'attendrais d'en savoir plus si elles sont nocives ou non. Étonnant. Personne n'est d'accord. Pour Mireille Rocco, pas de soucis avec les cosmétiques. La peau est conçu pour empêcher ce type de pénétration. Elle sert à ça. Dans l'intestin, en revanche, il n'y a pas de protection. Donc, il est impossible d'y bloquer une grosse quantité de nanoparticules potentiellement nocives. Elles sont en contact direct avec le corps. C'est un vrai souci sur leur impact à court et moyen terme. Un tel avertissement émanant d'un tel personnage supposé être un inconditionnel des nanos a de quoi faire frémir. D'autant que beaucoup de produits alimentaires utiliseraient d'ores et déjà des nanoparticules. Utiliserait, je reste au conditionnel car impossible de le savoir en regardant les étiquettes. Les industriels n'ont pas d'obligation non informée et le plus souvent pas d'obligation non plus de soumettre leurs nanoparticules à des tests d'inocuité. Nous ne savons pas encore comment les nanoaliments font se comporter dans notre corps. Nous ne savons pas quels pourraient être les dommages à long terme puisqu'il n'existe aucune étude de toxicité à long terme. Les premiers essais in vitro montrent que dans certains cas, il peut y avoir des nouveaux risques graves. Et comme ces particules sont nanométriques, on ne peut pas prévoir ces risques car elles se comportent de manière différente. Notre point de vue, c'est que toutes les nanoparticules ne seront pas nocives, mais certaines le seront. Impossible de connaître aujourd'hui les problèmes qu'elles causeront. Les études sur les particules plus grandes ne nous apprennent rien. Un aliment, un ingrédient, vous pouvez le décomposer en microparticules ou nanoparticules. Mais en fait, peu importe, car dès qu'elles sont dans votre estomac, ces particules sont de toute façon décomposées en molécules et en atomes par les enzymes. Donc, il n'y a aucune incidence en termes de danger ou de toxicité. S'il y a une différence, c'est au niveau du goût et de la fabrication, car cela peut permettre d'utiliser un ingrédient cher en moindre quantité, mais il n'y a pas de risque. Une fois de plus, l'envers et son contraire. Tout le monde se renvoie à la question. Décidément, si tout est clair, rien n'est simple. Les avis divergent. Qui croire ? Quoi penser ? La confusion est générale et la mienne est manifeste. À ma connaissance, il n'y a pas d'études sur le comportement dans le corps des nanoparticules ajoutées dans les aliments. Quelques premières études ont été menées sur des souris, mais avec des doses très importantes et elles ne sont donc pas réalistes. Elles ont porté sur le dioxyde de titane et le zinc, qui sont maintenant utilisés dans la nourriture intégrante des nanoproduits et elles ont montré qu'une dose élevée peut vraiment être toxique et endommager les organes. Mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'une des premières études. Donc, oui, nous ne savons tout simplement pas quelles pourraient être les conséquences dans le corps humain. Comment trancher en l'absence d'études ? Pourquoi ne pas s'adresser d'abord au plus à même d'être au courant ? Aux toxicologues qui scrutent tous les produits qui nous entourent, qu'ils soient inhalés, avalés ou étalés sur la peau. Je vais en Suisse à la rencontre d'un des grands spécialistes des nanoparticules, l'écossais Ken Donaldson de l'université d'Edimbourg. Les toxicologues n'étudient pas les risques, nous étudions ce qu'on appelle les dangers. Il y a une différence nette et importante entre risque et danger, mais beaucoup de gens ne comprennent pas cette différence. Risques, danger, quelle est la différence ? Un exemple, un grand requin blanc est potentiellement très dangereux pour l'homme, mais si je me baigne dans un lac, aucun risque de me faire dévorer. Le danger est donc à relativiser selon l'exposition à la menace. L'un des problèmes, c'est qu'il est très difficile de mesurer le nombre de nanoparticules parce qu'elles sont très petites. Et pourtant, même en faible quantité, elles peuvent être dangereuses. Donc, nous n'avons pas encore les moyens de mesurer correctement l'exposition et donc, on est loin de connaître les risques, ce qui change tout. Très peu d'études ont mesuré l'exposition aux nanoparticules, même si beaucoup ont, en revanche, analysé les dangers. Il n'y a donc quasiment aucune donnée relative aux risques. Hum, pas forcément ce qu'il y a de plus clair. Moi, tout ce que j'ai envie de savoir, c'est si c'est toxique ou pas. Mais même en assistant à toutes les conférences sur le sujet, en écoutant les spécialistes, difficile de se faire une idée précise. La vraie différence entre les nanoparticules et les particules traditionnelles à l'origine des maladies, c'est qu'elles semblent être capables de se déplacer. Elles peuvent, par exemple, se déplacer du poumon, dans d'autres endroits, ce qui ne s'est jamais produit auparavant. Les mineurs de charbon souffrent de maladies pulmonaires. Ils n'attrapent pas d'autres maladies ailleurs dans leur corps. Alors qu'avec les nanoparticules, si elles parviennent à pénétrer dans le sang, elles sont capables de passer dans d'autres organes. Elles semblent pouvoir pénétrer le cerveau, ce qui peut poser des problèmes. Mais attention, nous ne devons pas oublier non plus que les nanoparticules naturelles ou non font déjà partie de notre vie quotidienne. Vos poumons sont pleins de nanoparticules. Les miens aussi. Si on parle du cerveau, il en est plein. Si vous marchez dans n'importe quelle ville comme Edinburgh où je vis ou ailleurs dans le monde, vous respirez des millions de nanoparticules en permanence. La question est de savoir de quelle façon se comporteront les nanoparticules fabriquées par l'homme. Seront-elles plus dangereuses, moins dangereuses ? On n'en sait rien. Voilà où nous en sommes. On commence à peine, mais parce qu'on entre à peine dans l'univers des nanotechnologies. Je pense que dans dix ans, on sera beaucoup plus à même de dire, oui, ces nanoparticules fabriquées par l'homme sont aussi nocives que les particules contenues dans le diesel, qui sont celles auxquelles nous sommes le plus communément exposés. Mais nous n'en sommes pas encore là. Eh bien, on est bien avancé avec ça. Pas de panique ou sauf qui peut. Si tout le monde est aussi prudent, c'est que par exemple, pour des raisons trivialement géométriques, mille particules de 100 nanomètres de rayon ont une surface bien supérieure à une particule de 1 micromètre, d'où une démultiplication de contacts avec les tissus biologiques. De plus, les rares données toxicologiques ne sont pas comparables entre elles, car elles ne sont pas exprimées dans les mêmes unités de mesure. Pourtant, Ken Donaldson se veut rassurant. En fait, il y a beaucoup de nanomatériaux qui ont une toxicité très faible. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter. Pour l'alumine, la silice, le dioxyde de titane, le noir de carbone, la toxicité sera en général faible. En revanche, pour tout ce qui est nanotubes, tous les nanophiles, les nanomatériaux fins et allongés, nos données laissent à penser qu'ils se comporteraient comme l'amiante. On se demandait si les plus longues nanoparticules seraient nocives et les courtes non, comme l'amiante, et c'est exactement ce qu'on a trouvé. Je trouve ça tellement scandaleux que les nanotubes de carbone soient actuellement mis sur le marché en Australie et on ne sait même pas où, dans quels produits. Les fabricants n'ont pas d'obligation envers leurs ouvriers, les syndicats n'en savent rien et il n'y a pas de nouvelles mesures de sécurité. Et pourtant, nous savons que ces nanotubes de carbone pourraient avoir les mêmes effets que l'amiante et provoquer les mêmes maladies. On risque donc de se retrouver une fois de plus face aux mêmes problèmes. Grâce aux recherches de Ken Donaldson, on en sait donc un peu plus sur la toxicité des nanotubes, ces stars du nanomonde, dont les propriétés inédites pourraient améliorer les matériaux, l'électronique et même la médecine. Potentiellement, certains d'entre eux, les plus longs, sont donc toxiques. Mais sont-ils pour autant dangereux ? Pour cela, il faut revenir à notre histoire de requins blancs. À quel point sommes-nous exposés à ces nanoparticules ? C'est dans le sud-ouest de la France que se trouve une partie de la réponse, dans une entreprise qui a une unité pilote de production de nanotubes de carbone. Je suis accueilli par Daniel Bernard, chimiste. J'imagine visiter avec lui un laboratoire high-tech, mais c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs tubes. Vous avez ici notre réacteur pilote de production de nanotubes de carbone. Donc, ces tubes qui font quelques nanomètres ou dizaines de nanomètres de diamètre sur plusieurs microns ou dizaines de microns de long. Le nanotube sort par ce tuyau pour arriver dans le conditionnement. Nous avons développé un système de vannes sécurité qui interdit toute diffusion de nanotubes à l'extérieur. Vous produisez en environnement ouvert ? L'ensemble n'est absolument pas ouvert. Tout est fermé. Tout est fermé jusqu'au conditionnement. Les nanotubes ne voient pas l'atmosphère, donc l'atmosphère de travail. Et les personnes qui sont amenées à travailler dans ce local ne sont absolument pas exposées. Donc, on va faire une mesure à côté du système de conditionnement. Et là, on voit entre 12 000 et 13 000 nanoparticules par centimètre cube, ce qui n'est pas beaucoup pour une atmosphère normale, puisque au-dessus du boulevard périphérique à Paris, on aurait des concentrations en nanoparticules trois à quatre fois plus élevées. Une nouvelle voiture se présente. En fait, vous êtes sûr. 86 000 nanoparticules, 140 000. Il n'est pas réaliste de penser que chaque nanoparticule soit sûre. Ça, c'est simplement impossible. Ce qui doit être achevé, c'est que les produits qui sont générés par One Nano technologique soient sûrs, que les procédés de fabrication dans les usines et dans tous les passages intermédiaires soient sûrs et que les produits pendant son utilisation, vous parlez du textile, pendant l'utilisation du produit et à la fin de sa vie soient sûrs. Oui, effectivement, ce serait mieux. D'ailleurs, je suis aussi contre la faim dans le monde, contre la guerre et pour l'amour entre les peuples. Pensez-vous que nous avons appris quelque chose des erreurs du passé ? Vous parliez d'amiante. Oui, oui. Je pense que le problème que nous avons connu avec l'amiante ne se répétera pas. Nous devons cependant rester prudents et vigilants pour s'assurer que cela ne se reproduise pas. Mais cela semble hautement improbable. Nous avons une chance en matière de nanosciences et nanotechnologies, c'est que nous arrivons après les grandes problématiques du nucléaire et après les grandes problématiques des OGM. Donc, d'une certaine manière, à la fois la société civile est apprenante mais également, je dirais, le milieu institutionnel international et le milieu industriel. Nous avons une chance. Si on a appris quelque chose, c'est bien à se méfier. Alors, qu'en pense-t-on en région parisienne du côté de l'AVCET, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ? Elle a rendu plusieurs rapports sur l'impact des nanomatériaux. David Vernez s'en fait le porte-parole. Je crois que c'est il y a environ une dizaine d'années, alors même qu'on commençait le développement des nanomatériaux, que les premiers scientifiques ont donné des signaux d'inquiétude et ont mis en avant le fait qu'on avait dépensé énormément d'argent pour le développement de cette technologie et que comparativement, on a très peu investi dans l'évaluation des risques et donc ça a été le moteur d'une mobilisation assez forte de la part du monde scientifique et de la part des acteurs publics. Et quelles ont été vos conclusions là-dessus ? Il y a une conclusion de principe qui est celle de dire eh bien, il n'y a pas de certitude toxicologique, d'abord parce qu'on manque de recul, on ne connaît pas les effets à long terme, mais qu'on ne va pas attendre en même temps de connaître ces effets à long terme pour agir et que donc, on va agir sur l'exposition et l'idée est de dire eh bien, appliquons le principe de précaution et mettons en œuvre des mesures qui vont nous permettre de maîtriser les niveaux d'exposition pour réduire ultérieurement le risque s'il est avéré. Pour autant, je suis d'accord avec vous, on n'est pas encore dans l'idéal et l'idéal, c'est la démonstration de l'inocuité a priori. Le principe de précaution serait donc de mise. Son application semble même anticipée par certains industriels et laboratoires. Bref, tout va bien. Sauf que, dans la pratique, ce principe de précaution est juste un principe. Ça n'est en aucun cas une loi, seulement une incitation à la prudence. Chacun en fait ce qu'il veut. Au Royaume-Uni, en 2004, la Royal Society, qui est la plus ancienne institution du monde, considérait qu'au vu des connaissances actuelles, les nanoparticules devaient faire l'objet de nouvelles évaluations des risques avant d'être incluse dans des produits et qu'elles devraient également être mentionnées sur les étiquettes de sorte que les gens aient le choix d'utiliser ou non ces produits. Mais rien de tout ça n'a été fait. C'est pour cette raison que nous pensons qu'on devrait prendre des mesures de précaution et donner aux gens les moyens de faire leur choix et acheter ou pas un nanoréfrigérateur s'ils le souhaitent. savoir que l'on ne sait rien n'est pas franchement rassurant. Surtout lorsque certains utilisent même le mot nano à de simples fins de marketing. En Allemagne, une affaire a défrayé la chronique. Un spray, le Magic Nano a été interdit après avoir intoxiqué plusieurs personnes. Non au nano ? Eh bien non, car en réalité, ce spray ne contenait rien de nano, mais voulait s'afficher comme produit innovant. Alors comment s'y retrouver en tant que consommateur ? Pour se prémunir, il faudrait pouvoir distinguer le vrai du faux. Manifestement, aujourd'hui, c'est impossible. Et il n'est donc pas étonnant que certains deviennent parano. Les entreprises disent si nous donnons trop d'informations au public, ils vont avoir peur. Mais ce n'est pas la bonne stratégie, ils devraient tout dire, les gens sont intelligents, ils comprendront. Direction à nouveau la Suisse. Un peu de calme pour reprendre mes esprits et faire le point. Les nanotechnologies suscitent des peurs. Beaucoup d'entre elles ne sont que des fantasmes. Mais certaines particules, comme toujours en chimie, pourraient être toxiques. On manque de moyens pour les étudier et de temps pour en vérifier les conséquences à long terme. Reste que dans tous les cas, il faut d'abord y être exposé. Et de ce côté-là, il y a un doute aussi. Car les applications des nanotechnologies sont présentes dans de nombreux produits et aucune législation n'oblige à l'indiquer. Autour de ces questions, la seule affirmation que je peux faire est que le débat est légitime. Et même les toxicologues devraient y prendre part. À Zurich, Harald Krug est l'organisateur d'un congrès qui commence par une gentille croisière. Nous, les toxicologues, nous sommes les plus pauvres scientifiques du monde parce que nous venons toujours après les autres. D'abord, il y a l'invention d'un nouveau matériau ou d'un nouveau procédé et ensuite la production puis directement après l'utilisation. Et nous, les toxicologues, nous venons toujours après. C'est pour cela qu'il y a tant de produits chimiques dans le monde et si peu qui ont fait l'objet d'analyses quant à leur toxicité. Vous seriez surpris en apprenant le nombre de matériaux auxquels les gens sont exposés qui n'ont pas fait l'objet de tests. Vous seriez surpris. Un très grand nombre de produits chimiques sont utilisés par l'industrie et n'ont jamais été véritablement testés. Nous venons donc toujours en dernier, c'est sûr. Et moins on obtient de financements, plus nos activités seront réduites. Au niveau européen et dans quelques pays, ils viennent juste de prendre conscience de la nécessité de financer de plus en plus de projets, surtout concernant la toxicologie des nanomatériaux. Voilà une bonne nouvelle. Il était temps. Vive l'Europe. Mais qu'en est-il du reste du monde ? Car seul contre tous, ce sera un combat perdu d'avance. Rien qu'aux Etats-Unis, environ 70 millions de dollars par an sont actuellement destinés à la sécurité sanitaire et à la protection de l'environnement. Dans le reste du monde, c'est environ le double. Environ 120 millions par an ont été investis dans le domaine de la sécurité sanitaire et de la protection de l'environnement en 2007-2008. Ça ne semble pas énorme et les chiffres sont difficilement vérifiables. Selon les sources, il en va du simple au double. En recoupant, il ressort clairement que moins de 3% des dépenses mondiales dans le domaine des nanotechnologies sont destinées à l'étude de leurs risques. Cela étant, c'est une proportion somme toute classique dans la recherche. Les investissements en termes de connaissances et de caractérisation des risques en termes de toxicité ou d'éco-toxicité sont insuffisants. Il faut le dire clairement. Ces dépenses-là ne sont pas une option. Elles doivent absolument être faites de façon à mettre en sécurité l'ensemble du processus et elles doivent probablement aussi être partagées entre la sphère publique et la sphère privée. Si nous sommes capables au plan institutionnel, international, de nous mettre d'accord, un, sur la priorité qu'il y a à faire cette cartographie des risques, et si nous sommes également capables de reconnaître qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à partager la connaissance sur ces risques, risques systémiques, risques écologiques, risques en matière de toxicité pour le corps humain ou le vivant, mais également risques sociétaux, risques systémiques sociétaux, à ce moment-là, nous créons un contexte où les régulations ont des chances d'évoluer de façon synchronisée et de façon non-divergente au mieux. Bref, tout le monde a peut-être eu de chance de se mettre d'accord. Voilà pour la version sous-titrée en langage non-diplomatique. L'enjeu est de taille pour ne pas gâcher les merveilleuses promesses qu'offrent les nanosciences et technologies, y compris celles d'une nouvelle société. Mais là-dessus, Jim Thomas n'est pas de ceux qui sont non-divergents au mieux. Il n'y croit pas une seconde. À chaque fois qu'une nouvelle technologie puissante apparaît, on nous promet qu'elle va permettre d'effacer certaines des inégalités. Et on constate au contraire à chaque fois que si une société est injuste, les nouvelles technologies vont avoir tendance à exacerber ces injustices et ces inégalités. Bien que quelques pays du Sud en voie de développement, le Brésil, l'Inde, la Chine, essayent d'investir beaucoup d'argent dans les nanotechnologies pour tenter de rester dans la course, la plupart des pays pauvres ne profitent même pas des technologies dont nous bénéficions d'ores et déjà en Occident. Alors l'idée qu'ils seront les grands bénéficiaires de la révolution des nanotechnologies, qu'ils en feront profiter leur population, c'est une pure illusion. Tant de promesses d'un côté et une vision si pessimiste de l'autre, les nanotechnologies pourront-elles ouvrir des horizons plus radieux aux pays émergents ? Direction l'Afrique du Sud pour interroger les principaux intéressés. Tembe Laili, directeur adjoint du département en nanotechnologie du Centre national de recherche de Pretoria, m'entraîne directement sur le terrain. Dans une école de brousse, un projet pilote d'assainissement d'eau a été mis en place par Mbutilof de l'université de Mafikeng. La pompe est équipée d'une nanomembrane qui filtre l'eau et la rend potable mais sans éliminer tous les minéraux bénéfiques. Le directeur de l'école en est très fier. Elle est très salée. Celle-ci, c'est celle qui a été purifiée. Vous verrez, il y a même une différence de couleur. Ah oui, effectivement. Elle vient de la même source, c'est important. Et celle-là, elle n'est pas salée du tout. Non, non, elle n'est pas salée. Celle-là, oui, mais j'aurais pas dû la boire celle-là. Elle est destinée à un usage ménager, mais c'était juste pour goûter. En Afrique du Sud, en particulier, les nanotechnologies sont encore toutes nouvelles. Particulièrement dans le domaine de l'eau, lorsque nous rencontrons des municipalités et que nous leur suggérons de résoudre certains problèmes avec des nanomembranes, elles ne veulent pas le faire. simplement parce qu'elles ne connaissent pas encore cette technologie. Nous devons donc vraiment nous consacrer davantage à l'éducation, à l'information dans ce domaine. Je pense qu'on peut faire des nanotechnologies n'importe où. Les pays qui ont développé les nanotechnologies devraient mettre en place des partenariats avec les pays émergents, car nous connaissons nos problèmes et nos priorités. C'est crucial. Ces partenariats pourraient nous aider à adapter leurs technologies et à mieux comprendre les risques et les opportunités des nanotechnologies. Mais jusqu'à présent, ils ont essayé de balancer ces technologies dans nos pays, sans suivi, ce qui ne marchera pas tant que les gens ne comprendront pas de quoi il s'agit. Il faut donc envisager des partenariats pour les rendre durables. Et ça pourrait aussi donner aux pays développés une nouvelle opportunité pour mieux connaître les marchés qu'ils vont exploiter. Un chapitre de la stratégie européenne sur les nanotechnologies parle justement de la coopération internationale. Et la Commission propose que l'Europe travaille avec les pays qui sont industrialisés et les pays qui sont moins industrialisés que nous pour se battre et pour éviter la création d'une fracture nanotechnologique. Le problème de fonds auquel nous faisons face, les problèmes d'injustice sociale, les problèmes économiques, ne sont pas de ceux qui peuvent se régler avec un pansement technologique, encore moins avec un pansement nanotech ou high-tech. Il faut prendre du recul et ne pas foncer dans une voie destructrice. Quand on prend du recul et qu'on observe la direction prise par les nanotechnologies dans le secteur de l'alimentation, on voit qu'on se dirige vers une agriculture à plus grande échelle, reposant davantage sur l'ajout de produits chimiques et sur des technologies contrôlées par un petit nombre d'entreprises. Ça veut dire un futur où les aliments viendront de plus en plus loin et resteront plus longtemps dans les supermarchés avant d'être consommés. Un futur où nous mangerons des aliments de plus en plus transformés, où les carences alimentaires seront de plus en plus compensées par des nano-additifs. Lorsqu'on pèse le pour et le contre, ça n'est pas le futur qu'on veut. À coup sûr, on constate avec les nanotechnologies une tentative de posséder la nature à un stade fondamental. Avec les biotechnologies, il y a eu des tentatives pour s'approprier les gènes. Mais maintenant, on s'en prend aux atomes et même à des éléments de la classification périodique. Et oui, c'est définitivement non seulement une tentative de reconstruire le monde atome par atome, c'est aussi une tentative de posséder le monde atome par atome et ce, en toute légalité à partir de brevets. Il n'existe pas de technologie sans risque, c'est impossible. Depuis que nous avons inventé le feu, nous nous exposons à un risque. Donc, oui, les nanotechnologies en soi vont présenter des risques. À nous de décider si la balance penche plutôt du côté des risques ou du côté des bénéfices. Parmi nos clients, nous avons un fabricant de produits chimiques pour l'agriculture, des pesticides et des produits de ce genre. Il m'a expliqué que la façon de procéder encore aujourd'hui, c'est on calcule la quantité nécessaire de pesticides pour tuer les insectes, puis on multiplie cette quantité par 10 et c'est ça qu'on épand. Maintenant, ils ont déposé un brevet pour un système nano qui leur permet d'encapsuler des molécules actives de pesticides, de les rendre invisibles pour les insectes et ainsi plus efficaces. Plus besoin de répandre le produit aveuglément, il est ciblé, il en faut moins, les insectes en consomment davantage et sont éradiqués. Il y a cet avantage annoncé, que les nanotechnologies permettraient de gagner en efficacité et en consommant moins. Nous, notre préoccupation, c'est que ces produits chimiques plus puissants causent de nouveaux problèmes en termes de toxicité. Je pense que dans l'ensemble, les risques et les éventuelles maladies causées par l'industrie des nanotechnologies seront relativement limitées et qu'en revanche, les avantages au niveau de la nanomédecine et pour l'ensemble de la société seront vraiment importants. Donc, si on pèse globalement le pour et le contre, les risques et les bénéfices, les nanotechnologies seront positives et elles le sont déjà. Risques, bénéfices, sur cette question et pour conclure ce tour d'horizon, une des stars de la chimie contemporaine m'apporte son éclairage. Un petit détour par l'Asie donc pour un dernier avis auprès d'un prix Nobel. Sir Harold Croteau a découvert les fulrènes, ces molécules de carbone en forme de ballons de football qui font désormais partie de l'histoire des nanosciences. Il faut bien reconnaître que n'importe quelle technologie puissante peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Si on revient 100 ans en arrière, c'est vrai qu'on aurait sans doute pu prévoir Bhopal, une terrible catastrophe, et aussi les armes chimiques, résultat d'une immonde utilisation de la chimie. Alors quoi ? On se serait assis et on aurait dit on ne fait plus de chimie à partir de maintenant, à partir de 1900. Et donc, on n'aurait rien, rien dans cette pièce, hormis du bois. Il n'y aurait pas de peinture synthétique, pas de caméra, pas d'électronique, pas d'ordinateur, pas de téléphone mobile, pas de pénicilline. La question que la société doit se poser est de savoir s'il faut renoncer à tout ça ou si ça vaut la peine de prendre le risque parce que les avantages probables pour la société sont énormes, comme ils l'ont été avec la chimie. Les gens ont le droit de débattre et de débattre sans se sentir menacés comme s'ils avaient un revolver sur la tempe et qu'on leur disait « pas le choix ». Nous voulons un moratoire sur la commercialisation de cette technologie et nous voulons pouvoir être sûrs que n'importe quel produit ou n'importe quelle utilisation de cette technologie ne présente aucun danger. Il faut avoir une approche précautionneuse dans ce domaine mais il ne faut pas arrêter la recherche, le savoir, la connaissance. Je trouve qu'il ne serait pas éthique de bloquer toute recherche dans ces domaines-là au motif que sur une nanoparticule, sur un risque précis, sur un environnement précis, un risque n'a pas suffisamment fait l'objet de recherche. S'il y a un moratoire et qu'il faut attendre que les toxicologues rendent leur verdict, on ne pourra pas bénéficier des avantages entre-temps. Et l'industrie ne produira pas. Et si elle ne produit pas, elle n'aura pas d'argent. Donc, elle ne financera pas la recherche et du coup, il n'y aura pas d'application. Et on ne profitera pas des avantages dans certains domaines, comme l'énergie ou l'environnement. Donc, c'est toujours le même problème. Il faut faire ce choix. Continuer à avancer pour bénéficier des avantages avec des risques, des risques légers mais calculables. Bien sûr, il faut les calculer, ces risques. Et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre une décision. Ce qui me pousse à continuer à me battre, ce n'est pas vraiment la conviction que nous pouvons faire machine arrière. Évidemment, je vois bien que les 500 plus grosses entreprises et les gouvernements du monde entier sont en train d'investir des milliards de dollars dans ce domaine en vue d'une commercialisation des nanotechnologies. Mais si nous pouvons au moins essayer de faire en sorte de mettre en place des mesures pour éviter de répéter certaines des catastrophes si stupides que nous avons laissées se dérouler sous nos yeux par le passé, je crois que ça vaut vraiment la peine. qui a tort, qui a raison, qui parle vrai et surtout, qui en sait suffisamment ? La seule conclusion est qu'il est difficile de trancher au milieu de tous ces malentendus. Il n'y a donc plus qu'à compter sur la société. Peut-être que cette fois, nous saurons éviter de nouveaux drames sanitaires. Peut-être que les discours officiels seront bientôt moins confus, moins coincés entre leur volonté de bien faire et leur déférence au marché. Peut-être aussi que finalement, les merveilles du nanomonde, tout comme les craintes qu'ils suscitent, nous sembleront anecdotiques dans le futur. Peut-être, il faut espérer, espérer que pour une fois, la société toute entière progresse aussi vite que ses découvertes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501